L'église de l'Ubersac est connue sous le vocable de Saint-Étienne depuis 1125. Elle fera l'objet de nombreux travaux dans les siècles suivants, sur élevation du clocher, agrandissement de l'année. En 1910, elle sera classée Monument historique. C'est une église de pur style roman ornée d'une vingtaine de chapiteaux historiers datant des XIe et XIIe siècles. Sur les chapiteaux des églises, les scènes sacrées se rencontrent souvent en Corrèze, sculptées dans du calcaire ou dans du gré tendre. Grâce à la proximité des ateliers languedossiens, on trouve là un travail de la pierre très délicat et des traits particulièrement expressifs. Les chapiteaux de l'Ubersac sont connus depuis longtemps pour être parmi les plus beaux de notre région. Sculptées dans la deuxième moitié du XIIe siècle, ils l'ont depuis cette date fait l'objet d'aucune modification. A l'extérieur, sur le mur du chevet de l'église, on peut voir quatre chapiteaux. Trois d'entre eux relatent le martyr de Saint-Étienne, la lapidation du saint, le transport de son cercueil vers Jérusalem et l'ouverture du sarcophage. De 1999 à 2002, une vaste campagne de restauration a été menée. C'est au cours de ces travaux qu'ont été dégagés et restaurés les splendides peintures murales que nous pouvons aujourd'hui admirer. Ce sont non moins de huit couches successives de peintures qui ont été découvertes datant du XIIIe siècle jusqu'à nos jours et qui témoignent de la richesse picturale de cette église au cours des siècles. L'avant-cœur présente quatre peintures en trompe-l'œil. Sur le côté nord, Saint-Jérôme, un lion à ses pieds, et Saint-Martial, l'évêque de Limoges. Sur le côté sud, Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, et Saint-Pierre, les clés symboliques à ses pieds. Ces peintures sont datées de 1841 et signées Puccini. Cette fresque du XIIIe siècle représentant Saint-Léonard est la plus ancienne découverte dans l'église de Saint-Étienne. Saint-Léonard était un ermite qui partit s'installer à Noblac au VIe siècle. Autour de son ermitage s'est élevée la ville de Saint-Léonard de Noblac en Haute-Vienne. Il est le saint patron des prisonniers. Sur la croisée du transepte se côtoie un décor du XIXe siècle et des peintures du XVe sous-jacentes. Le croisé en or du transepte montre là encore plusieurs époques de peinture. Un décor du XIVe, un autre du XVe sur deux voutins, et un dernier du XIXe siècle. Dans un seul regard, c'est une plongée dans l'histoire picturale de l'église Saint-Étienne. Sur le mur du fond du bras nord du transepte, ce retable dit « Désévangéliste » est en bois peint. Signé Saulnier, il date de 1839. Les fenêtres du chœur sont ornées de trois vitraux de 1856, signés de l'atelier Cornuel à Paris. Ils représentent Saint-Gervais et Saint-Prothée, les deux frères martyrs de Milan, dont les reliques ont été à l'Ubersac, et au centre Saint-Étienne, le patron de l'église. Ce tableau du peintre Émile Signol s'intitule « La religion au secours des affligés », elle calme leur douleur et leur apporte la résignation. Cette œuvre a été commencée à Rome, à la Villa Médici, en 1836. Terminée l'année suivante, la peinture est présentée au Salon des artistes et achetée par l'État. Le gisant de Bernard de Lubersac en calcaire sculpté date du XVIe siècle. Il est vêtu d'une armure, son homme et ses gantelets sont à ses pieds. Il aura fallu attendre deux siècles après la mort de ce seigneur de Lubersac au XIVe pour que cette sculpture soit réalisée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501